Donc les gens juste avant de commencer cette vidéo Je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à la réunion Donc je vais partir le 17 à la réunion Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre Environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours Donc je vais absolument tout faire Les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier Pour pouvoir ensuite upload sur Youtube Donc je vais en avoir environ moins pour 2h30 par vidéo Donc ça va me prendre énormément de temps Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo Abonnez-vous et laissez des commentaires Parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps A faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période Donc allez, bonne vidéo les gens Yep les gens, c'est Vertio Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Go Donc j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui comme vous avez vu sûrement juste avant l'introduction Normalement quand vous allez voir cette vidéo je serai en vacances à la réunion Du coup je prépare toutes ces vidéos 2 jours juste avant de partir Donc je me suis pris un peu tard étant donné que je dois faire 15 vidéos Là il m'en reste 9 à faire Et je pars demain matin à 10h Et là il est 18h18 Donc il va falloir que je me bouge Je crois que je vais m'approcher un peu tard ce soir Et du coup je vais vous enchaîner pas mal de vidéos Pokémon Go Parce que j'avais pas mal de tutos à vous présenter Mais malheureusement comme je suis chez mon père j'avais une mauvaise connexion Donc je peux vous les faire que maintenant Et pour commencer comme je vais lancer une série de vidéos sur Pokémon Go Pour commencer je vais vous montrer comment l'installer tout simplement sur émulateur Étant donné que pendant toutes ces vidéos qui vont suivre Vous aurez besoin de pouvoir vous téléporter d'un pays à un autre Afin de pouvoir farmer les Pokémon que je vous présenterai Puisque je vais vous sortir une série tout simplement Avec les Pokémon et les zones où les trouver Les Pokémon rares surtout où trouver les zones Où ils y sont avec des zones très connues ou pas Et tout simplement comment en avoir en masse Je vais vous montrer des spawns etc Malheureusement il n'y a plus de Pokévision Donc moi quand il y avait Pokévision j'ai pu J'arriverai pas à dire le mot là Là je bug mais j'ai réussi à me souvenir de tous les spawns à peu près De ces mobs assez rares grâce à Pokévision Mais je m'en souviens du coup je pourrais tout ça vous présenter Dans une petite série que je vais lancer dans un jour ou deux Et il y aura à peu près 6-7 Pokémon comme Evoli, Ghoulpix, Psychocoa, Kramolos Ou des Magikarp en masse Et aussi un spot de Pokémon rares où j'ai pu découvrir un Florizar Et deux Aqualiers et pas mal de gros Pokémon comme Flagados etc Du coup là on va dire qu'on va passer au sujet de la vidéo Qui va être d'installer Nox App Player Donc un émulateur pour Pokémon Go Alors pour commencer je vous mettrai le lien dans la description Pour installer Nox App Player Et le lien pour installer l'APK de Pokémon Go Donc je vais de suite vous montrer comment installer ces deux derniers Donc voilà les gens Alors là on est reparti sur Google Pour vous montrer comment installer ces deux logiciels Enfin uniquement un logiciel et un APK en plus pour Pokémon Go Et du coup là ça va être Nox Donc vous voyez Download version 3.7.1.0 Donc 8 août 2016 Et du coup il vous suffit tout simplement de cliquer sur Download Et vous aurez installé Nox Donc ça va charger dans la barre en bas à gauche Alors moi je ne vais pas le faire étant donné que j'ai déjà installé Nox Donc je vous mettrai le lien dans la description Donc allez voir la description Pareil pour Pokémon Go APK Donc là vous devrez aller ici Vous faites Download APK Donc moi je ne me fais pas pareil Parce que j'ai déjà installé Pokémon Go en APK Et une fois que vous aurez téléchargé cet APK dans vos dossiers Il faudra que vous vous rendiez sur Nox Et là vous allez aller sur la barrette à droite Et vous allez cliquer sur APK C'est le cas juste ici Donc vous cliquez moi je peux appuyer de toute manière je pourrais quitter Là une fois bien évidemment avant que vous aurez fini de télécharger Pokémon Go L'APK de Pokémon Go Une fois que vous aurez entièrement fini de télécharger Vous allez dans vos téléchargements Et là il y aura tous vos téléchargements Donc moi j'ai Parce qu'il y a eu différentes versions de Pokémon Go Donc moi j'ai déjà 3 fois Pokémon Go J'ai 2 Dofus Touch Du coup là vous cherchez votre bon APK Il vous suffit tout simplement de rester dessus Et il y aura affiché à peu près tout ce que vous voulez Donc là c'était un dossier 0.31 Là c'est le 0.33 Donc regardez bien Ça sera marqué juste à côté là Comme. Alors attendez Comme.nanticlabs.pokémon.go Slash du bas 0.33.0 Donc ça ça sera votre version Il faut bien que vous regardez Que vous ayez bien la version 0.33 Parce qu'il se peut que vous tombiez Si vous ne prenez pas le lien Que vous tombez sur la 0.31 Alors si jamais vous regardez cette vidéo Quelques mois plus tard Voir quelques semaines plus tard Il se peut qu'il y ait une nouvelle mise à jour Et du coup que ça soit la 0.34 Voir même plus Donc si cela est le cas Vous devrez tout simplement télécharger un autre APK Et taper Pokémon Go APK Avec la nouvelle version Donc voilà Du coup vous cliquez là Vous le téléchargez Donc ça va se télécharger en pas beaucoup de temps Et ensuite vous aurez Pokémon Go Donc cela marche entièrement Malheureusement j'ai une mauvaise connexion Donc je ne vais pas pouvoir aller sur Pokémon Go Pour vous le montrer En tout cas si cela ne marche pas Ou alors que ça bug énormément Sur votre ordinateur C'est que comme moi vous avez une connexion vraiment pourrie Parce que moi normalement Chez ma mère ça marche Mais là chez mon père ça ne marche pas Du coup maintenant On va programmer à peu près Tout ce qu'il faut sur Nox App Player Vous allez aller dans les paramètres Juste à côté de quitter Réduire et agrandir Là donc voilà Donc maintenant on va mettre la configuration Alors configuration générale Alors là normalement Tout sera en anglais Donc pour commencer Vous mettez Vous choisissez votre langue Et vous faites Enfin vous choisissez tout simplement votre langue Donc moi je vous conseille Vous choisissez votre langue Ensuite vous faites sauvegarder la configuration Il va vous demander de redémarrer Regardez attends Je vais vous montrer Vendez je vais vous montrer Vendez je vais mettre English Attendez ça charge Parce que je bug beaucoup Comme je vous ai précisé Donc là si je fais sauvegarder la configuration Ça va vous dire Voilà Donc là il y a marqué que ça a changé Alors normalement Voilà une fois que vous voulez faire save change Il va vous demander de redémarrer Bah attendez je vous montre Hop Excusez moi si ça bug De toute manière c'est une question de temps Ça va pas durer longtemps encore Bon c'est pas grave En tout cas vous voyez ce que je veux dire Ensuite du coup vous mettez en français Ça sera en anglais Root vous mettez on Donc quand ça sera Alors attendez maintenant On va refaire save change Pour remettre en français Donc une fois que vous avez mis en français Là vous allez Voilà confirmer Vous mettez route démarrer Vous mettez démarrer Démarrer dès l'amorce Alors ça normalement Ça sera déjà sur arrêté Donc vous laissez comme c'est Configuration avancée Alors là c'est vous qui décidez Moi j'ai mis Alors en tout cas par contre Pour démarrer configuration Vous mettez tablette surtout Étant donné que Bah tout simplement Un émulateur Et la copie d'une tablette Donc c'est ce qu'il faut mettre Ensuite Configuration de performance Alors là vous mettez ce que vous voulez Moi je vous conseille de mettre LV ou alors personnalisé C'est comme vous savez Si vous vous y connaissez bien En cela je vous conseille De mettre personnalisé Sinon LV Moi je mets faible Étant donné que j'ai une mauvaise connexion Et encore Ça ne tire pas beaucoup Ça me fait je bug énormément Je ne peux pas me déplacer Tout simplement Là pareil Vous choisissez en 1920p Ou x 1080p Donc là c'est le nombre de p La définition quoi Là ici Bah moi j'ai mis mode vitesse Direct x Configuration Propriété Alors ça Vous pouvez faire semblant Que ça soit un portable Ça c'est comme vous voulez Mais franchement Ça ne sert absolument à rien Je vous conseille de laisser comme c'est Configuration raccourci clavier Alors là aussi Je vous conseille de ne pas toucher Et la interface Vous allez décocher Touche virtuelle à droite Et mettre touche virtuelle Au dessous Ensuite vous faites sauvegarder la configuration Donc moi je vais quitter Étant donné que j'ai déjà Sauvegardé Hop Voilà Alors attendez Je vais revenir au menu principal Ça a l'air d'avoir bouillé Du coup On se retrouve dès que ça débug Allez gens Donc les gens Là c'est reparti Moi j'ai lancé Pokémon Go Donc bien évidemment Si je veux attendre Ça va me prendre entre 5 et 10 minutes Et encore une fois que je serai dans le jeu Je ne pourrais pas jouer Mais Enfin si je pourrais jouer Mais ça va Je me déplacerai Ça serait comme si Ce ne serait pas moi Qui déciderai Mes déplacements Et ce que je voudrais faire Du coup là Et en fait Vous allez avoir un clavier Donc vous cliquez sur le clavier Au dessus là à droite Et là vous aurez les touches Donc vous mettez les touches que vous voulez Ça va permettre de vous déplacer De vous Là aussi après Enfin ça va permettre de vous déplacer dans le jeu Et de En fait ça va simuler un faux GPS Ça va vous permettre de vous déplacer Sans bouger de chez vous Donc là vous mettez Moi personnellement je vous conseille de mettre Z Q D Pour l'Est Et Sud Vous mettez S Donc après moi j'ai joué à des jeux de course Donc c'est vraiment très pratique comme ça Ensuite je vous conseille de mettre A et E Pour choisir la vitesse Donc après 2 mètres par seconde Ça fait environ 7 km heure C'est un truc comme C'est comme si vous marchez à pied Après vous pouvez monter jusqu'à 6 mètres par seconde Je crois Et ça fait à près 21 km heure Donc c'est C'est pas mal pour Pour faire les oeufs Donc le seul moyen de faire les oeufs C'est de Ah oui Alors aussi voilà Ce qui est énorme en fait avec Nox C'est que En plus de ça Vous pouvez Alors là Moi je vais quitter Étant donné que j'ai déjà sauvegardé tout ça En plus de ça Vous pouvez Avoir une configuration Localisation Donc automatiquement Vous êtes localisé A Sydney Et si vous voulez en fait Voilà Donc là vous avez votre point rouge Et vous pouvez vous téléporter Alors attendez Donc là aussi près de Sydney Il y a des gros spots de Pokémon Que je vous montrerai Notamment Je vous en montrerai maintenant Juste là Là il y a des gros spots Donc normalement vous allez spawner ici Il suffit de vous déplacer un peu avec la mini carte Donc vous la mettez par exemple sur le côté Vous cliquez là où vous voulez Vous faites ok Euh du coup Vous pouvez vous téléporter Vous pouvez vous téléporter ici Après vous pouvez vous téléporter n'importe où Vous voulez dans le monde Donc Attendez on va dézoner On va dézoner On va dézoner Tout simplement je veux aussi vous donner une petite astuce Quand vous vous téléportez Alors attendez Excusez moi Je vais enlever le son Voilà J'ai enlevé le son Donc quand vous vous téléportez en fait D'une zone Trop Trop éloignée de là où vous êtes En fait Il y a des bannes automatiques Sur Pokémon Go Alors ne vous inquiétez pas Vous ne pourrez pas être banni définitivement Ce seront juste des bannes entre 1 et 6 heures Donc comment ensuite faire pour ne plus avoir ces bannes Donc oui il y a une astuce en fait C'est que quand vous êtes banni Pendant 1 heure à 6 heures En fait vous pouvez toujours jouer Vous pouvez toujours vous déplacer dans Pokémon Go Vous pouvez même aller par exemple sur les Pokéstop Ou faire tourner le jeton Mais vous ne pourrez rien récolter Et votre Pokéstop sera comme utilisé Si vous attaquez un Pokémon Donc là faites attention Si vous voyez un New Enfin C'est presque impossible Mais si vous voyez un Florizar ou quoi N'importe quoi Un gros Pokémon Ne l'attaquez surtout pas Sinon Dès que vous allez l'attaquer en fait La première Pokéball Même si vous arrivez à le faire rentrer dans la Pokéball Il va forcément s'échapper Et partir Et du coup vous ne pourrez plus l'attraper C'est obligatoire Dès que vous avez ce bann Mais pourtant vous pouvez toujours vous déplacer dans la map Du coup l'utilité en fait Ça va être de se téléporter Et de se téléporter à côté d'un Pokéstop Donc ça vous le verrez Parce que vous connaissez à peu près Pokémon Go Tout le monde connait Si forcément vous regardez cette vidéo Vous savez qu'on peut voir les Pokéstop Donc vous vous déplacez par rapport à la carte Il vous suffit de zoomer à l'endroit où vous êtes Donc là vous voyez on est à côté de Vierzon Donc si quelqu'un habite à côté de Vierzon Petite dédicace à eux Ou à 9 vies sur barre en jeu D'accord c'est original comme pour moi Du coup voilà Enfin comme non Enfin du coup si vous voulez être débanni Parce que vous êtes téléporté trop loin Il faut rejoindre un Pokéstop Donc vous vous déplacez comme ça Vous faites ok Vous collez un Pokéstop Et pendant Là malheureusement je ne peux pas vous montrer Je vous répète j'ai une mauvaise connexion Et vous collez un Pokéstop Vous activez le Pokéstop Et vous faites tourner le jeton Vous quittez Vous relancez le Pokéstop Vous faites tourner le jeton Vous quittez Vous relancez le Pokéstop Vous faites ça indéfiniment Pendant environ entre 1 et 5 minutes Vous faites que de faire ça Vous Bah je vous mettrai une vidéo après Normalement si j'aurai réussi Si j'aurai réussi A trouver une vidéo Sur Youtube De quelqu'un qui fait ça Je vous mettrai à droite Du coup il suffit de faire tourner ce jeton Et ça va vous débanner Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Cette petite vidéo tuto sur Comment jouer à Pokémon Go sur PC Avec Nox App Player Donc aujourd'hui c'est ma 7ème vidéo En moins de 2 jours Donc comprenez moi si j'ai du mal sur le commentaire Donc n'hésitez pas à laisser un like A partager cette vidéo Et à vous abonner Et même à laisser un commentaire Pour tout le travail fourni Donc allez Ciao ciao